Une nouvelle forme de média au service des citoyens. Un site où tout le monde peut transmettre ses doléances. L'objectif, créer un débat national sur Internet. C'est un site fait par des gilets jaunes pour les Français. Il n'y a pas de notion de censure qu'il peut y avoir sur des sites américains comme Twitter, Facebook et autres. Une fois par semaine, une synthèse des doléances sera établie. Ces deux créateurs ont décidé de ne pas mettre de modérateur. Il suffit de s'inscrire et de souscrire aux conditions générales. On a pris le risque de ne pas faire de contrôle avant et que les gens puissent déposer directement. Par contre, on a mis des règles qu'ils doivent respecter avec nos avocats et des règles de loi. Toute personne qui voit des messages abusifs nous le signale et on les enlèvera systématiquement. Il y a bien sûr l'espoir d'avoir une liste de gilets jaunes aux élections européennes. Clairement, j'ai défendu le programme de Macron parce que j'y ai cru. Mais je n'ai pas que longtemps. Je suis un déçu du macronisme, c'est clair. Dès les premières minutes de son premier gouvernement, après la législative, j'ai déchanté. On va y arriver, on va trouver des candidats. Les gens, ils veulent changer le système. Donc ils sont motivés. On les voit, ça fait des semaines qu'ils sont sur les ronds-points. Donc il y a une partie de personnes qui sont toujours sur les ronds-points, toujours dans les actions. Et il y a des gens qui sont également dans la réflexion et qui veulent avancer, faire évoluer la chose. Ce site a été créé en 23 jours, sans moyens. Ces deux gilets jaunes veulent modestement contribuer au débat national et européen.